Bienvenue à tous c'est Chisto j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui nouvelle vidéo sur des leaks Et oui on reprend enfin Ca fait quelques temps que je vous ai pas parlé de leaks C'est vrai en ce moment il y avait pas mal De petites informations officielles De petites annonces officielles qui allaient avoir des informations officielles Et donc cette fois ci je me suis dit On va parler un peu de leaks Un leak qui est extrêmement intéressant Tout simplement parce qu'il nous parle des légendaires Et fabuleux de Pokémon épais et boucliers C'est un leak qui est plutôt long D'ailleurs je les séparais en plusieurs parties Cette vidéo va être dédiée aux légendaires Aux nouveaux légendaires et fabuleux de Pokémon épais et boucliers Et vous verrez il y aura d'autres vidéos Sur ce fameux leak Alors vous allez voir c'est très 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 intéressant Tout d'abord on commence avec Une petite info comme ci comme ça qui est vraiment pas mal C'est tout simplement le type Des nouveaux légendaires De Pokémon épais et boucliers qui sont tout simplement Zassian et Zamazenta Et bien on aurait apparemment Un petit Zassian qui serait De type acier combat Alors je sais pas ce que ça vaudrait stratégiquement Mais voilà apparemment Zassian Ce serait de type acier combat Et on aurait un petit Zamazenta De type feu acier Une fois de plus Pourquoi pas c'est sympathique Ça fait le taf Et surtout l'information Très intéressante Alors bien évidemment comme d'habitude C'est un possible leak Ça veut pas dire que c'est vrai Mais voilà On a vu qu'il y avait pas mal de leaks Qui étaient vrais ces temps-ci Donc je me suis dit que Reprendre l'analyse de leaks Ça pouvait être intéressant Parce que peut-être que Dans tous les leaks qu'on a sur internet Et bah on a peut-être Les quelques petites perles rares Qui sont tout simplement Vraies Alors petite parenthèse Et je reprendrai la vidéo juste après Vous pouvez Enfin je remercie énormément Plutôt Mega tout simplement Qui a traduit Voilà les leaks Donc merci à toi Force à toi Mega frérot Je t'aime Gros bisous Sur la joue Alors on commence directement Parce que là Je t'ai donné les petites infos Qui étaient pas très intéressantes Les types des légendaires C'était cool Mais tu vois En soi on s'en fout Tu vois A part stratégiquement Mais le reste on s'en fout Mais là on commence Par les petites infos intéressantes C'est tout simplement Le troisième légendaire De Pokémon épée bouclier Oui parce que c'est quasi sûr Qu'on a un troisième légendaire J'avais théorisé ça Dans une vidéo Et j'étais pas le seul Tout simplement Que dans un des trailers On supposait qu'il y en avait un Et bien son nom sera Tout simplement Eternatus Qui serait apparemment De type ténèbre Et qui va ressembler A une forme De gaz noir Alors c'est vrai Que dit comme ça On sait pas trop Ce que ça peut donner On peut que imaginer Dans nos petites têtes Mais ça serait Une sorte de gaz noir Il serait de type ténèbre Alors on verra bien Ce que ça donne Eternatus Alors je pense que c'est le nom En anglais Pas le nom en français Donc on vérifiera Bien évidemment Quand on nous annoncera tout ça Le nom en anglais Pour voir si le leak avait raison Ensuite On a tout simplement Des nouveaux fabuleux Un nouveau fabuleux Appelé Météo Dina Qui sera du coup Un fabuleux Ce sera le fabuleux De la génération Un peu comme l'a été Marcha dans 7G Un peu comme l'a été Zeraora en 7G Il sera d'ailleurs Apparemment A l'origine Du Dynamax Alors oui Parce qu'il faut bien Justifier tout ce bordel Du Dynamax Quoique les méga On nous a pas dit Qu'il y avait un Pokémon A l'origine Tout ça Mais il me semble pas A moins que j'ai raté un truc Mais là voilà Apparemment il y aura Un Pokémon Qui sera l'origine Du phénomène Dynamax Et c'est lui Une fois gigamaxé Que l'on voit sur la colline Dans le premier trailer Je sais pas si vous vous souvenez Dans le premier trailer De Pokémon épée et boucle On voyait Une énorme chose On sait pas si c'était Un Pokémon Un titan Un monstre Et il y avait des trucs En bas Et donc tout simplement Une fois gigamaxé Ça serait tout simplement Le Pokémon Météo Dina Et donc il serait Du coup à l'origine Du Dynamax Et donc j'imagine Que ça serait Le premier Pokémon Qui a gigamaxé Donc dans sa forme de base C'est un petit dragon blanc De type dragon normal Et du coup Quand il Quand il Quand il Digamax Enfin quand il Dynamax Excusez moi Et bien il devient Le sort de gros titan Alors pourquoi passer D'un dragon A un titan On sait pas trop Ça je sais pas trop si c'est plus Je vais pas vous mentir Je trouve ça un peu bizarre Mais on verra bien Tout simplement Ensuite on nous donne Des petites informations Sur les petits Pokémon Qu'on voyait en bas Tout simplement Parce que Je sais pas si vous vous souvenez Une fois de plus Dans le premier trailer Dans la fameuse Dans le fameux Graffiti Dans le fameux dessin Et bien on voit Tout simplement Des petits Pokémon Et donc ces petits Pokémon Qu'on voit au pied De Météodyna Sur la colline Ce sont des Pokémon Appelés Pigsy Pixie Alors excusez moi Pour la prononciation Qui a un jeu de mots Avec Pixie Ils sont tout simplement De type fait pur Et ça sera Un genre de Petit cochon Légendaire Mais on connait pas Son lien avec Météodyna Alors j'ai plutôt L'impression Que ça sera Une sorte de Zarbi 2.0 En gros peut-être Alors c'est pas dit Dans le lit que ça C'est une petite supposition Mais en gros Qu'il y en a plein Qu'il y en a plein Mais qui sont Qui changent A un détail près Etc Qu'il y en a plein Autour d'un Pokémon Légendaire Et ensuite On a tout simplement Le trio De légendaires Qui s'apparenterait A être un peu Un trio de légendaires Comme Articodin, Sulfura et Lector Et qui seront basés Sur des soldats de bois Dont un semble Plus efféminé que les autres Ils seront nommés Lancewell Axena Et Boeing On vous m'excuserait Une fois de plus Au niveau des prononciations Ce qui fait honnêtement Pas mal de légendaires Dans Pokémon épée et bouclier Là on a déjà Trois trios Zamazenta J'ai vraiment du mal Avec les noms Zamazenta Zacian Eternatus Donc là on est déjà A quand même Six Pokémon Ensuite on aurait Météodina Qui ferait sept Et on aurait ensuite Les petits Pokémon Fabulés légendaires Qui seraient en bas De Météodina Qui sont les Pixies Et là on serait En tout à huit Nouveaux légendaires Et fabuleux Pour Pokémon épée Et bouclier Alors est-ce que Ça sera les seuls Pokémon légendaires Et Pokémon fabuleux Je ne sais pas Est-ce que même Ce leak est vrai Je ne sais pas On verra bien Dans tous les cas Comme je vous l'ai dit En ce moment On avait quand même Pas mal de leaks Qui se sont avérés réels Donc je pense Qu'il y a vraiment Personnellement Dans toute la Tout Tout l'information Qui Toutes les informations Qui se répandent sur internet Je pense que c'est très probable Qu'on ait tout simplement Plusieurs informations Qui se révèlent Tout simplement Réelles Dans tous les cas On verra bien 8 légendaires Et fabuleux C'est sympa Peut-être plus Peut-être plus Si ce leak est vrai Je m'attends quand même A plus 10 11 Ça serait Pourquoi pas Ça va Je ne sais pas Combien il y en a eu Dans soleil et lune Si on compte Les tokos Etc Peut-être qu'on était Un peu près Au niveau du même nombre Mais bref On verra bien N'hésitez pas A me donner Votre avis Dans les commentaires Sur ces Pokémon légendaires Sur quelle image Vous faites d'eux Mais également Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux N'hésitez pas A me dire tout ça Dans les commentaires Moi honnêtement J'ai rien de rationnel Pour dire Ouais c'est vrai Donc c'est dire Que c'est juste un ressenti Ce leak là Je le sens bien Je ne dis pas Que c'est vrai Parce que j'ai aucun Élément rationnel Et logique Pour affirmer mes propos On est totalement d'accord Mais je ne sais pas Celui là Je le sens bien Donc après C'est peut-être Parce qu'en ce moment Il y a eu Tellement de leaks vrais Que j'ai A chaque fois On croit que Celui là c'est le bon En fin de compte C'en est un Qui sort de Je ne sais pas Mais bon On verra bien N'hésitez pas A lâcher le petit pouce bleu L'abonnement Le partage Le like Et ton avis Dans les commentaires On se dit A très très vite N'oublie pas De t'abonner également Si t'a aimé cette vidéo Et si tu veux suivre Toutes les prochaines vidéos Sur Pokémon C'était Shisto Porte-toi bien Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz